Alors on va prendre tout de suite Cyrus. Cyrus, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, je vous ai demandé de m'envoyer, c'est monsieur aussi. Merci également pour vous. Je voulais dire, à travers l'histoire, on a toujours critiqué ce qui est fort. Alors, souvenez-vous, à l'époque, les grecs qu'ils appelaient les perses, les barbares, parce qu'ils ont envahi pendant 200 ans la Grèce. Mais, où je veux en venir, c'est que, bon, l'Amérique, il est assez stratège, il est fort et il ne faut pas le vouloir. C'est comme ça. C'est la faute, enfin, l'Union Européenne ne peut pas avoir une armée, tant qu'il a mérite qu'il a son ombre sous lui. Et moi, je ne crois pas qu'il aura un jour. Je crois que l'Europe sera, comme avant, il va être séparé pays par pays. Voilà. Parce que l'Amérique, il tient à rester comme avant, c'est-à-dire la loi après la guerre de 1945. Mais, bon, pour le changer, il faut beaucoup d'efforts. Mais, à mon avis, c'est que, bon, les dirigeants, ils sont à l'auteur, mais le peuple, ils ne sont pas. Et, dès qu'il y a quelque chose, ils rentrent dans le concept de religion, de racisme, de noir, de blanc, de ceci, de cela. Ils ne sont pas pragmatiques, si vous voulez. Alors, quel votre avis, mon cher monsieur, si je... Allô ? Oui, si je vous écoute, tu sais, toujours, il faut avoir l'espoir que l'Europe n'aura jamais son armée. On ne peut pas deviner. Moi, je pense que si on aurait de bons dirigeants, tout est possible, Cyrus. Oui, je n'ai pas dit, c'est impossible, mais j'ai dit qu'il aura la condition que, je ne sais pas, déjà, l'Amérique, il sera la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Ce jour-là, oui. Mais, pas avant. Je ne pense pas. Oui, de toute façon, avec cette guerre, le monde a été partagé à dos, Cyrus. Mais pas comme à l'époque de la guerre froide, puisque cette fois-ci, la guerre n'est pas froide. La guerre est chaude, très chaude. Pour ça, on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne sait jamais si les intérêts des Américains, par exemple, au Moyen-Orient, ne vont pas être touchés. Actuellement, par exemple, depuis l'attaque de la Russie vers l'Ukraine, tu sais que les attaques des Yéménites contre l'Arabie Saoudie, aussi, ça s'est élargi. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudie, une partie du gaz, du pétrole, du monde, même actuellement, si l'Amérique, il va vendre 15 milliards de cubes de gaz à l'Europe, c'est possible qu'il va l'utiliser, les pays de Golfe Persique, tu vois, ramenés de là-bas. Pour ça, si cette guerre n'est pas arrêtée, ça va être tellement grave. Et on ne sait pas ce qui va passer demain. On vous écoute, Cyrus. Oui, bien entendu, oui. Je voulais vous demander quelque chose, M. Apossi, c'est que quand la Russie a renoncé à des pactes de Varsovie, est-ce que, nous ne savons rien, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un conditionnement, c'est-à-dire, retourne l'Amérique et renonce à l'Europe, l'OTAN, ou moins d'influence, ou quelque chose comme ça ? Si, j'ai dit deux, trois fois, la dernière fois, même ce soir, André Gratchev, que je le connais, il était conseiller très proche de Gorbatchev, un homme d'état de la Russie. Il l'a dit, même sur les médias français, il l'a dit, il l'a dit, beaucoup d'autres personnes aussi l'ont dit, qu'à l'époque de chute de l'Union soviétique, Gorbatchev, il avait pris l'accord des Américains que l'OTAN ne va pas intervenir dans le pays de l'ex-Union soviétique. Ça, c'était dans leur contrat. Mais l'Amérique n'a pas respecté, il a continué, continué, il ne restait que deux pays seulement, Belarus avec Alexandre Lukashenko et l'Ukraine. Voilà, l'autre, Alexandre, il est allié de la Russie, mais Zelensky, quand il a pris le pouvoir dès le premier jour, on voyait qu'il était contre la Russie, proche de l'Occident. Ce n'est pas proche de l'Europe, on peut dire, l'Europe, c'est pour ça que la communauté européenne était très intelligente. Ils ne l'ont pas accepté parce qu'ils savaient que s'ils entrent dans la communauté européenne, la possibilité de devenir membre d'OTAN, c'est automatique. Heureusement, là, les Européens étaient très intelligents, et ils n'ont pas cédé à la volonté des États-Unis. Et même comme aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ils font tout qu'un des pays européens, ils entrent en guerre, c'est-à-dire avec, je ne sais pas, un auto-avion de chasse, ou je ne sais pas quoi, qui donne à Libye, à la Russie, la Russie pour qu'ils attaquent aussi d'autres pays. Parce que quand tu fais la guerre, que tu mets tes bombes dans ce pays-là, ou sur le pays voisin, c'est la même chose, tu as déjà attaqué. Mais jusqu'à maintenant, il y a une chose, les Européens, ils ont resté très intelligents, très unis, dans ce domaine-là, Cyrus. Qu'ils n'ont pas accepté Zelensky dans la communauté européenne, non plus autant, puisqu'il avait demandé les deux. Mais après, récemment, après que la guerre s'est commencée, lui, il a dit qu'il renonce à cette demande-là. Cette demande n'était jamais acceptée, non plus par l'Europe. Alors, c'était la cause officielle de cette guerre, malheureusement. Puisque la Russie, il avait dit, depuis toujours, à l'époque, Al-Kabash, il était allé interviewer Poutine, à l'époque de la Russie, la guerre qui était là-bas. Lui, il dit, officiellement, il dit, moi, j'ai beaucoup de frontières avec l'Ukraine, jamais je ne permets pas qu'autant vienne ici. Ça, il a dit il y a plusieurs années. Et tout le monde le savait, de toute façon. Pour ça, malheureusement, mondialisation, que Biden, Biden n'est pas un président. Biden, c'est un instrument. Il l'a dit, son patron, il l'a dit. Même le Parti démocrate est à la main d'une partie de l'économie mondiale, le républicain de l'autre partie. Les présidents qui viennent, ils n'ont pas, même pas 10% de pouvoir et de volonté de faire. C'est pour ça, ce matin, quand il a insulté Poutine, comme quoi c'est un boucher, je ne sais pas quoi, il ne sait pas que si ces mots-là, ça sera prononcé par les Européens, Russie, il va noter tout ça. Parce que ce gars-là, surtout l'armée, la Russie, elle ne sont pas des imbéciles. Ce n'est pas Poutine. Nous ne sommes pas face à la Poutine pour l'Ukraine. C'est la Russie. Et c'est la Russie, il faut le connaître, c'est quoi ? La Russie, ce n'est pas Poutine. Oui, Sirus. Je suis conscient de ce que vous dites. C'est quand même très dommage, parce que l'Europe prenait ce gaz de la Russie, et comme vous dites, le gaz qui viendra de l'Amérique, à part qu'il sera plus cher, il y a des dangers dans l'océan, et puis, vous savez, chaque conteneur, dès qu'il arrive, déjà, pour remplir, il perd 10% de gaz. Comme ça, au filtre, en remplissant, tout ça. En arrivant, pour vider le conteneur séparé, il perd 10% de gaz. Donc, tout ça sera pas crédité sur le gaz que les Européens vont acheter. Franchement, je ne sais pas. Je crois, je dis que l'Europe, c'est assez fort pour tenir tête à l'Amérique, mais pourquoi il ne le fait pas, je ne comprends pas. il faut laisser tomber ce concept de gauche et droite, parce que c'est fini, tout cela. On sait très bien que ni la démocratie au vrai sens du monde existe, non plus la communisme, socialiste, au vrai sens. donc, c'est cette haine en filles, il faut aller avec son temps. Si l'Allemagne, je ne sais pas, peut-être l'Allemagne, il a quelque chose contre la Russie, au fond, mais en même temps, il fait les échanges. parce que le problème avec les pays qui sont vaincus dans la Deuxième Guerre mondiale, comme l'histoire a montré, peu importe qu'ils feront des amitiés après, pendant quelques temps, mais c'est le fait qu'ils restent dans la histoire de cet autre. Et un jour ou l'autre, ils vont se venger. Que ce soit le Japon, que ce soit l'Allemagne, et... les gens, il faut qu'ils arrivent à s'entendre entre eux. Et on ne peut pas avancer comme ça, guerre après guerre. J'espère que pour le treizième jour, vous allez sortir. Bien sûr, on va faire le 6 débat. Alors, puisque Cyrus, il est avec nous, je veux vous informer, vous le savez déjà, depuis le 21 mars, c'est une nouvelle en Perse. Une chose qui est très important, je vais vous dire dans deux minutes, ce qui est le 1er mars, ce jour de l'année Perse, c'est l'année 7700, ce centre qui a été commencé. Et nous le fêtons pendant 13 jours. Les 13 jours, ça se termine avec la fête de Pâques, avec la fête de... avec le poisson d'avril. Et Pâques, c'est un mot 100% de personnes empruntées de la Perse comme 13ème jour de printemps, on fait pique-nique. Après, la même chose s'est empruntée chez les Juifs au nom de Pessa, c'est le jour que Moïse, il va prendre son peuple et partir pour faire son pique-nique de 13ème jour de printemps, mais il ne va pas revenir. Et deux choses que Cyrus, c'est très important, depuis toujours David Abassi, comme tu le sais, j'ai publié l'agenda de 7000 ans depuis 40 ans, cet agenda est accessible sur l'internet en tapant iran7000.com iran7000.com calendrier, agenda qui est Perse, français, arabe aussi, c'est-à-dire en mettre les trois dates dedans gratuitement à la disposition des gens. Beaucoup de choses que j'ai faites parmi, c'était, je ne sais pas si tu le sais ou non, Norouz, actuellement, ses journées mondiales, c'est un journée mondial reconnu par les Nations Unies, reconnu par UNESCO comme patrimoine mondial. Ça s'est fait grâce à mes tâches que dès qu'Obama voulait devenir président à l'époque, j'ai interviewé son conseiller, c'était Robert Baer, cette interview également existe sur l'internet, vous tapez Robert Baer, David Abassi, vous pouvez l'écouter, alors, le contact, parce que vous savez tous ces gens-là qui deviennent présidents, n'oubliez pas, une chose que je vais vous dire tout de suite, c'était des gens tout à fait normaux avant, fréquentables, vous pouvez fréquenter qui soit Macron, Sarkozy, Chirac, il était maire de Paris, vous pouvez aller le voir quand vous voulez, après si vous êtes un écrivain qui lit vos bouquins, qui va aimer tes écrits ou tes propos, vous pouvez devenir amis, copains, pas de problème, c'était la même chose pour beaucoup des gens dans le monde, puisque moi, j'ai écrit en persan, en français, et c'était traduction en anglais, voilà, pour ça, Obama, avant qu'il soit président, c'était parmi les gens qu'on avait qu'on avait de contacts, une fois que ça y est, il a gagné, je lui avais demandé de féliciter la fête de Norouz, puisqu'il y a plus d'un million de perses aux Etats-Unis, à l'époque, je l'ai dit, ça ne concerne pas seulement l'Iran, de devoir féliciter le peuple perse dans le monde, puisque ça concerne plus de 10 à 15 pays, comme Afghanistan, Pakistan, Turquie, Iran, Uzbekistan, Kazakistan, Tajikistan, Azerbaïdjan, Armanistan, et même l'Ocraine. En l'Ocraine, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, depuis des siècles, ils fêtaient l'honorose, même en Occident, en Europe, avant que, depuis l'année 1500, le christianisme soit remplacé, qui prend place du mitraïsme, les premiers jours de printemps, c'était, une grande fête et qu'on le fêtait, et Nouvelle-Anne aussi, c'était là. Tu sais, si je l'avais dit plusieurs fois, je vais le répéter, même quand on a changé le calendrier en Occident, on se trompait, puisqu'il n'avait ici calendrier personne. Par exemple, le mois de décembre, c'est le dixième mois de l'année perse, que deux mois après, c'est le Nouvelle-Anne. Alors, quand ils l'ont changé, ils n'ont pas calculé, parce que décembre, ça veut dire dix, dixième mois de l'année. Ils l'ont gardé décembre comme deuxième mois de l'année. Novembre, c'est le neuvième mois de l'année, mais ils l'ont gardé comme novembre, mais ils ont dit onzième. Oui, c'est tout ça. Mais en Perse, c'est-à-dire, ce n'est pas une question d'Iran ou de la somme en Perse, c'est quelque chose mondial. Alors, tous ces arguments-là qui sont dans mes livres, Perse, 7000 ans de civilisation, Perse, 7000 ans de civilisation, beaucoup d'autres bouquins, articles qui ont été traduits, etc., c'est dispatché pendant toutes ces années-là. Alors, quand je parle avec Robert Baer, je l'interviewais sur l'antenne, c'était diffusé sur cette antenne-là aussi et dans le monde entier, en parlant français, bien sûr, avec Robert Baer, ancien directeur de CIA, mais à l'époque, il était conseiller d'Obama. J'ai dit, alors, M. Baer, la semaine prochaine, c'est le nouvel an de Perse. J'ai appris que, lui, Obama, il va féliciter Nourouz, premier président américain qu'il va féliciter, et j'avais préparé même le texte qu'il dit, Nourouz est en Pyrouz. Mais, premier mars 2009 arrive, et lui, il dit, Eide Shema Mubarak. J'ai dit, on n'est pas contre Eide Shema Mubarak, mais Eide, il est arabe, Mubarak aussi arabe, tu devais dire, Nourouz est en Mubarak. Il a dit, ah, ça, il rend toujours un problème. Mais, un an ou deux ans après, il a compris l'histoire qu'avec les Iraniens, les Ayatollahs, il ne peut pas arranger les choses. après, toujours, il a dit, Nourouz est en Pyrouz. Alors, en 2010, les Nations Unies, il est reconnu comme journée mondiale. En 2014, c'est UNESCO qui l'a connu comme patrimoine mondial, Nourouz. Et maintenant, plusieurs dirigeants du monde ont félicité Nourouz, qui soit Carla Bruni, la femme de Sarkozy, qui soit même M. Biden quand on vient d'être vaché contre lui. Et même, ils ont envoyé des messages à personne en disant Nourouz est en Mubarak. Même Naftali Bennett, Premier ministre d'Israël et beaucoup d'autres pays si russes. Oui, bon, Israël, c'est pareil. On a les mêmes exactement civilisations. Je voulais dire qu'ils ont quand même adopté le fait que les jours de nettoyage de printemps de la Marie. Pardon ? Les jours de nettoyage. C'est quoi les jours de nettoyage ? Sirus ? Oui ? C'est quoi le jour de nettoyage ? Le jour ? Parce que quand l'an nouvel an en Iran on fait le nettoyage complet. On jette ce qui était ancien, enfin pas jeter mais nettoyer ou donner aux autres ça ils ont adopté en Amérique. Ah oui, c'est vrai, rénover tout, ça a tout à fait raison. Avec le printemps on rénove tout ce qu'on a. Je m'entends mal monsieur. Pardon ? Oui, vous avez raison, vous avez raison. Oui, ça c'est bien. Est-ce que vous pourriez me donner l'adresse nouvelle ici maintenant en disant comment ça s'écrit la rue ? Tu vas envoyer un courrier ? Oui, 53 avenue Foch. Ah, 53 avenue Foch. F O C H C H à la fin. C'est H Oui, à une fois. 53 avenue Foch. Je vous remercie. De rien Cyrus, merci de ton intervention. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Voilà, ça c'était Cyrus sur 952FM et vous écoutez votre radio ici et maintenant.com Ça doit se régler ici et maintenant. Ta résout c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 952FM et sur l'internet ici et maintenant.com à la fin. C'est parti. Sous-titrage